Une étape pour les sprinteurs pour cette troisième journée sur le Tour d'Italie 1995 avec une étape entre Spoleto, non loin de Foligno, direction Marotta sur les bords de la mer Adriatique. On prend donc la direction du nord de l'Italie, premier fait marquant de la journée, le sprint Inter Giro de Sasso Ferrato remporté par Mario Cipollini qui va prendre quelques secondes de bonification. Ensuite, il y a eu une petite ascension, Corinaldo pour rejoindre ensuite les bords de la Adriatique et là, c'est un coureur de l'échappée qui va passer au sommet. Il s'agit de Mariano Piccoli de la Precciala. Et donc, vous voyez, le peloton va rester groupé dans cette petite ascension, un peloton emmené par les équipiers de Tony Rominger, leader du classement général après avoir dominé le contre-la-montre de la veille vers Assis. Voici donc les cinq hommes de tête, avec donc Paolo Lanfranchi de la Brecciala, 27 ans, son équipier Mariano Piccoli qui est passé donc en tête de la difficulté. Il y a aussi Giorgio Furlan de la formation Kewis. Lui, c'est un gros nom, vainqueur de Milan Sorremo 94 et de Tireno en 94. Sans oublier ses deux succès en 92 sur le Tour de Suisse et la Flèche Wallonne. Il a également remporté deux étapes sur le Giro d'Italia en 92 et en 93. Un autre futur grand nom des pelotons, André Atafi de la Mapey aussi, à l'avant de la course, vainqueur pour le moment du Grand Prix de Fourmi en 94. Le dernier échappé, c'est Rodolfo Massi de la Ceramiche, lauréat de la semaine internationale Coppy Bartali en 94. Ensuite, les équipiers de Rominger ne vont plus rouler à l'avant du peloton. Ça sera au tour des équipiers de Mario Cipollini, l'équipe Mercatone Uno. Tandis que Minali va connaître une crevaison, le sprinter de la formation Gewiss va ensuite rejoindre le peloton. L'autre fait, c'est les équipiers de Mario Cipollini à l'avant du peloton et qui vont imposer un gros tempo pour son sprinter italien. Déjà vainqueur de la première étape de ce Giro au sprint, il compte 11 succès à son palmarès sur le Tour d'Italia. On n'oublie pas que Mario Cipollini a gagné deux étapes sur le Tour de Romandie avant ce Tour d'Italie et donc l'équipe italienne de la Mercatone Uno a totalement confiance en son sprinter italien qui a réalisé une performance correcte la veille sur ce contre-la-montre en côte en finissant dixième de l'étape. Et donc, le peloton va reprendre les hommes de tête à moins de 15 km de l'arrivée. Vous voyez, il y a du soleil sur le bord de l'Adriatique. Ensuite, l'équipe Lampre va venir donner un coup de main dans les derniers kilomètres à la formation Mercatone Uno pour le sprint final. La formation Lampre, c'est les équipiers pour Jans Vorada, vainqueur de trois étapes du Tour d'Italie. C'était la saison précédente en 1994. Parfaitement emmené maintenant dans le dernier kilomètre par Silvio Martinello, Mario Cipollini va s'imposer facilement au sprint avec des belles longueurs d'avance sur le belge Johan Capio. Troisième place pour Giuseppe Citirio. Quatrième seulement, Jans Vorada. Et la bonne opération de la journée donc pour Mario Cipollini. Et en plus de ce succès d'étape, il a pris 18 secondes de bonification dans la journée et remonte à la quatrième place au classement général. Un classement général toujours dominé par Tony Rominger.